C'est un roman autobiographique, donc roman parce qu'il y a un travail spécifique d'écriture, notamment avec l'utilisation de l'humour, et aussi la tentative de reconstituer les pensées de l'enfant. La trame du roman, c'est de comprendre comment un enfant qui est né dans une petite cité byzantine, au sein d'une famille qui ne vivait que des aides sociales et où il y avait un peu de violence, de déviance, a pu connaître une trajectoire différente. Et en fait, paradoxalement, c'est le fait d'avoir un handicap visuel qui a permis que cet enfant soit scolarisé dans une institution spécialisée avec un fort taux d'encadrement éducatif qui lui a permis de lui ouvrir d'autres voies. L'objectif était de raconter un peu autrement et sans s'apitoyer, juste par une forme de modestie ou de savoir se situer soi-même en se disant qu'en ayant eu plus de chance que beaucoup de personnes que j'ai pu côtoyer, je n'étais pas en droit de m'apitoyer sur mon sort. Alors, je pense qu'il y en a deux, l'élément déclencheur, c'est-à-dire un personnel, je crois qu'une fois passé la quarantaine, on fait une sorte de bilan de sa vie, pourquoi en suis-je là, n'en suis-je que là ? Et puis, il ne faut pas nier ce premier élément. Et l'autre élément plus général, je voulais parler des classes populaires d'une autre manière, sans annuler les autres manières qui ont été choisies. Je voulais le faire avec humour, en fait. Je n'en veux pas, en fait. Non, je tiens à dire que ma voix n'annule pas celle des autres. En fait, je pensais qu'il manquait une autre voix sur la question des transfuges de classe. Je pense que le problème, plus que les auteurs, c'est la réception qui en est faite, qui dépasse beaucoup, je pense, les auteurs. Et dans cette littérature-là, oui, il manque d'humour, c'est une autre forme, c'est plus une littérature très sociologique. Alors, moi, j'ai été enseignant en sciences économiques et sociales. On voit que, en fait, ça applique à la littérature les théories bourdieusiennes. En fait, pour moi, ça me paraissait un peu obscène de faire un récit brut de mes petits malheurs. Car il ne faut pas oublier que ceux qui écrivent sont déjà ceux qui sont en mesure de le faire. Il existe tout un tas de personnes, ceux notamment que j'ai fréquentés, qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'ils ont eu moins de chance que moi. Donc, en fait, celui qui prend la parole dans la bande, c'est le chanceux. La difficulté, quand on commence à écrire, on ne se sent pas légitime forcément pour le faire. Quand on est soi-même un petit lecteur, on se dit, ce que j'ai écrit par rapport à des grands modèles, on est très loin, en fait. Et le fait que d'autres auteurs aient lu au départ mes textes et m'ont dit, mais si, c'est une voix, c'est intéressant, ça m'a un petit peu poussé à le faire. Je pense que si je n'avais pas eu ces encouragements, je ne suis pas quelqu'un qui a une très grande confiance en soi, je ne serais pas allé très loin. Disons qu'en fait, j'ai eu d'autres vies artistiques qui n'ont pas forcément eu un grand succès, mais j'ai fait du dessin humoristique, j'ai écrit un petit peu dans Fluide Glacial, dans Cidémensuel. Donc, c'est plutôt quelque chose de général autour de la création qui, désormais, prend cette voie-là. Il faudrait pu en prendre d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada